bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors j'ai décidé de débuter cette année avec une petite vidéo sur France VAE puisque c'est la grande nouveauté de 2024 donc France VAE qui est la plateforme unique pour 200 certifications pour pouvoir obtenir un diplôme dont ceux du secteur social donc c'est pour ça que ça nous intéresse aujourd'hui et donc j'ai décidé de vous expliquer pourquoi est ce que je ne suis pas sur France VAE parce que c'est une question qu'on me pose régulièrement donc il faut savoir que sur France VAE il y a ce qu'on appelle des AAP donc des architectes accompagnateurs de parcours qui sont les personnes les professionnels qui vont vous accompagner sur toute la rédaction de votre livret 2 et sur la préparation à l'oral mais aussi et c'est aussi une des nouveautés sur l'ancien livret 1 qui est désormais appelé je crois dossier de faisabilité alors je ne suis pas certaine mais à la fin des vidéos je vous donnerai les coordonnées d'une personne qui est AAP et qui pourra vous renseigner bien mieux que moi donc voilà donc c'est une plateforme unique en fait avant nous enfin moi je sais que quand j'ai passé ma VAE pour le diplôme des Duxp en 2018 donc en fin 2018 je dépendais encore du DAVA de ma région donc maintenant en fait tout se passe sur le site France VAE et donc je ne suis pas AAP parce qu'en fait les architectes accompagnateurs de parcours sont des personnes qui obligatoirement doivent être certifiées Calliope VAE donc avoir la certification Calliope que je n'ai pas alors pour vous expliquer si je n'ai pas cette certification c'est pas parce que je travaille mal et qu'on ne veut pas me la donner c'est parce que pour obtenir la certification Calliope c'est tout un processus qui a un coût entre 1000 et 1500 euros si j'ai bien compris j'ai un peu regardé les offres et je crois que ça tourne dans ces zones là et donc moi je suis j'ai un NDA donc un numéro d'activité qui est la première étape et on va dire l'étape obligatoire pour pouvoir proposer de l'accompagnement à la VAE parce que la VAE est considérée comme relevant du domaine de la formation donc on est obligé d'avoir un NDA numéro d'activité qui est enregistré en fait au niveau du préfet de la région de laquelle on dépend donc moi j'ai mon NDA et donc l'objectif à moyen ou long terme c'est d'avoir la certification Calliope donc de pouvoir financer cette certification donc parce qu'il y a plusieurs audits en fait par des auditeurs Calliope et que tout ça a un coût voilà et donc pour cette unique raison pour l'instant je ne suis pas Calliope après concernant France VAE c'est vrai que je me suis posé la question si j'avais Calliope est ce que je postulerais pour être AAP sur France VAE je n'en suis pas certaine pour la simple raison que j'ai un petit peu peur de perdre on va dire toute la liberté que j'ai dans les prestations que je propose parce que voilà moi je propose différentes formules pas forcément que des forfaits à moyen ou long terme mais différentes formules donc je peux proposer de la relecture simple de la relecture améliorée un forfait sur un mois un forfait sur trois mois des préparations ponctuelles pour les oraux je fais aussi de l'accompagnement à la pas la rédaction mais à la réflexion pour tout ce qui est que j'ai des mémoires de notamment du diplôme d'EDUXP donc au niveau des étudiants de l'IRTS ou d'autres écoles donc voilà en fait moi j'ai un panel de on va dire de prestations que je veux être accessible à tous et être sur mesure et c'est vrai que j'ai un peu peur que en rentrant dans le dans le moule France VAE je perde cette liberté là la liberté à laquelle je tiens et voilà donc c'est voilà voilà donc la première raison c'est que je n'ai pas Calliope la deuxième je me demande si j'avais Calliope est ce que je rentrerai dans France VAE je n'en sais rien je n'en sais rien mais voilà donc je tenais à faire cette courte vidéo parce que c'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent puisque du coup que ce soit bien ma chaîne youtube ou sur les différents groupes de VAE d'EDUXP notamment du travail social et aussi sur le groupe que j'ai créé sur facebook donc qui s'appelle accompagnement à la VAE du travail social on me pose régulièrement cette question là tout comme on me pose régulièrement la question du financement par le CPF donc moi je ne suis pas non plus agrémenté CPF puisque je ne suis pas Calliope donc c'est tout est lié et c'est vrai qu'une fois que je serai Calliope du moins que j'aurai la certification Calliope je pourrai encadrer des personnes qui veulent payer leur accompagnement à la VAE par le CPF donc pour l'instant tout ça c'est pas possible donc c'est vrai que c'est du financement personnel mais c'est vrai que le financement personnel a pour on va dire avantage si je peux dire ça comme ça pour le candidat d'être sûr que il y ait une disponibilité une réactivité optimum on va dire parce que c'est vrai que moi je travaille dans la qualité non pas dans la quantité je pense que sur France VAE les AAP ont beaucoup d'accompagnement donc qui dit beaucoup d'accompagnement forcément dit peut-être moins de temps alors je dis pas que c'est le cas pour tout le monde et donc ça me permet de présenter la personne que j'ai évoqué en première dans les premières minutes de la vidéo qui est Julia Uvelin qui est donc qui était accompagnatrice des VAE indépendante et qui maintenant est AAP sur France VAE donc vous la trouverez sous Julia accompagnement VAE parce qu'il faut savoir que sur France VAE vous pouvez entrer le nom de la personne que vous souhaitez pour être votre accompagnateur VAE donc c'est pas forcément France VAE qui va choisir pour vous vous avez cette liberté là de choisir votre accompagnateur donc moi c'est vrai que je conseille tout le temps Julia et son équipe parce que j'ai voilà j'ai beaucoup échangé avec Julia qui m'a beaucoup apporté au début quand j'ai quand j'ai débuté et qui m'apporte encore on échange encore régulièrement je lui ai demandé évidemment si elle était d'accord pour que je transmette son nom via la vidéo et que je mette son nom aussi en premier commentaire de cette vidéo là pour que vous ayez toutes ces coordonnées toutes les personnes voilà qui veulent se lancer dans une VAE du travail social donc que ce soit ES, ME, EJE donc l'équipe de Julia Uvelin voilà c'est l'équipe que je recommande parce que même si j'ai pas forcément de contact direct avec ses collaborateurs je vois ce qu'ils postent sur les groupes facebook etc je et puis je pense que si Julia les a choisis pour être ses collaborateurs c'est parce que leurs compétences ont été évaluées et validées largement donc c'est pour ça que je redirige toutes les personnes qui me contactent et qui souhaitent soit un financement CPF soit un financement gratuit parce que sur France VAE le financement alors sous certaines conditions si j'ai bien compris l'accompagnement est gratuit là encore je vous renvoie vers Julia qui pourra vraiment plus vous orienter que moi je me suis évidemment rendue sur le site France VAE j'ai un peu regardé mais c'est vrai que j'ai pas tout compris parce que du coup vu que je ne suis pas AAP j'ai pas forcément accès voilà toutes les informations en interne on va dire donc donc c'est pour ça que je dis voilà que je cite officiellement et volontairement Julia qui pourra vraiment vous accompagner au mieux déjà vous donner les renseignements fiables et ensuite peut-être vous accompagner dans la rédaction de votre livret 2 et dans votre préparation à l'oral voilà en tout cas je vous souhaite une très bonne journée je vous rappelle que j'ai créé un groupe facebook qui s'appelle accompagnement VAE du travail social et qui est ouvert à toutes les personnes qui souhaitent entreprendre une VAE du travail social mais également aux professionnels qui proposent des accompagnements comme moi des accompagnements privés pour le coup mais moi j'ai vraiment voulu créer un groupe sur lequel chacun est le bienvenu et sur lequel surtout la promotion n'est pas interdite parce que je me suis fait recadrer parce que je mettais dans mes publications à la fin de mes publications je mets systématiquement les liens vers mes deux ouvrages et le lien vers ma chaîne youtube et je me suis fait recadrer en disant que c'était de la promotion etc donc ok j'entends soit il n'y a pas de souci je ne poste plus sur ces groupes là puisque puisque voilà je n'ai pas le droit de mettre la signature que je veux dans mes dans mes propres publications donc voilà j'ai voulu créer ce poste là qui est ouvert à tous parce que j'estime que quand même on est on est chacun professionnel privé évidemment on veut chacun avoir des accompagnements pour pouvoir en vivre financièrement j'estime que l'accompagnement à la VAE n'est pas uniquement une question financière c'est aussi une question de feeling une question de voilà d'envie de travailler avec telle ou telle personne et moi j'ai pas envie de me dire je crée un groupe sur lequel la promotion est interdite parce que je ne veux surtout pas que d'autres personnes et des accompagnements que moi je peux avoir moi je suis pas dans un esprit de compétition je suis plus dans un esprit de collaboration les accompagnements que je ne veux pas faire voilà je les je recommande l'équipe de julia comme je vous ai dit et et voilà si je il y a des accompagnements que je refuse aussi sans motif alors pour vous dire récemment j'ai été contacté par quelqu'un pendant les vacances de noël une personne qui me dit qu'il déposait son son livret d'eux en janvier donc au 15 janvier donc cette personne me contacte là pendant les fêtes de fin d'année donc fin décembre en me donc voilà je lui envoie le détail des prestations des tarifs etc elle me dit y'a pas de souci moi je peux bien prendre le forfait le plus élevé par contre du coup je veux que vous preniez tout en main donc moi je lui ai répondu que bon déjà le forfait le plus élevé ça me questionnait et c'était pas adapté parce que c'est un forfait qui est sur trois mois or il nous restait deux semaines et en plus je lui ai répondu ce qui est vrai c'est que moi je ne prends jamais tout en main c'est à dire que c'est le candidat qui rédige son livret d'eux qui apporte ses expériences ses idées etc moi je ne prends rien du tout en main c'est à dire que moi je suis là pour apporter des suggestions des pistes de réflexion voilà mais je ne suis pas là pour prendre les choses en main quand bien même on va me payer très cher tout de suite en une seule fois etc donc voilà il m'arrive aussi de refuser des accompagnements que d'autres ne refuseraient pas peut-être parce qu'on se dit ben voilà ça fait de l'argent qui rentre tout de suite et c'est toujours bien deux semaines enfin c'était en plein j'étais genre une semaine avant noël donc forcément je voilà ça aurait fait du bien financièrement mais c'est moi je travaille pas pour me mettre la pression en me disant bon ben voilà il me reste deux semaines pour prendre en main un livret d'eux avec tout ce que ça comporte etc c'est pas du tout mon but moi si je suis devenue et du expert indépendante c'est justement pour travailler à mon rythme et pour proposer des accompagnements de qualité qui ont du sens et pour les candidats et pour moi peu importe l'aspect financier on va dire voilà voilà ben écoutez je vous souhaite une très bonne journée je vous mets en premier commentaire le nom de julia huvelin et je vous remets en fait le nom sous lequel vous pouvez la trouver elle et son équipe sur le site france vae et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt bye bye